bonjour tout le monde salut c'est bientôt les fêtes de noël donc aujourd'hui on voulait faire un petit point pour les animaux et la période de noël donc des petites choses à éviter comme de la nourriture qui peuvent être toxiques pour les animaux ou des petites choses voilà des petits objets donc on vous a déjà fait une petite liste des aliments toxiques on vous laisse aller voir la vidéo donc aujourd'hui on va vraiment vous parler spécifiquement des choses qui sont de noël de la période de noël donc dans un premier temps vous avez le chocolat noir donc surtout le chocolat noir je parle du chocolat noir puisque le chocolat en général donc est dangereux vous avez le chocolat blanc qui peut provoquer des troubles digestifs puisque c'est quand même un aliment qui est très gras et très très sucré en revanche ce qui est vraiment toxique c'est c'est le cacao donc qui peut être contenu dans du chocolat au lait en petites quantités ou du chocolat noir donc le cacao il ya la molécule qui s'appelle la théobromine qui est très toxique pour votre animal donc on vous laisse la dose qui qui est mortelle pour pour l'animal donc voilà je vous laisse lire vraiment ces informations en bas donc même un petit carré de chocolat peut être toxique pour un petit chien donc en fonction du gabarit dans le doute éviter vraiment de laisser traîner les chocolats de noël sur la table basse ou ou sur un endroit qui est accessible pour votre animal donc ensuite il ya tout ce qui est décoration de noël avec les guirlandes les cheveux d'ange les petits cotillons donc ça ça peut être vraiment très dangereux pour votre animal surtout tendance on a souvent tendance à le prendre un petit peu à la légère mais une boule de noël en verre qui tombe ça fait des éclats bon ça c'est comme pour nous c'est dangereux aussi pour nous mais voilà le chien va plus marcher dessus ou le chat peut le manger même et les guirlandes pareil à certains animaux donc ça soit chien ou chat qui a une tendance à vouloir vraiment tout manger et là ça peut être dramatique vraiment les le plus gros risque et l'occlusion intestinale donc ça va bloquer le transit et là c'est une intervention chirurgicale il n'y a pas d'autre choix voilà que et ça ça peut se passer n'importe quand donc il faut vraiment très il faut vraiment faire très attention si vous avez vu votre animal manger une bout de guirlande ou vous avez même un doute il faut vraiment appeler votre vétérinaire traitant c'est très 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 important après eux vont vous donner des conseils donc vous les appelez si vous avez un doute vous surveillez son comportement vous surveillez les selles vous savez qu'il n'y ait pas de vomissements associés voilà c'est vraiment très très important c'est pas prendre à la légère ça peut vraiment bloquer le transit et ça part en chirurgie tout de suite que soit le 24 le 25 à noël là vous n'aurez pas le choix on vous parle de ça parce qu'on a toutes les deux travaillé dans les urgences vétérinaires et pendant les périodes de noël c'est ce qu'on voyait régulièrement donc voilà c'est pour ça qu'on l'a mis vraiment dans la liste des choses à éviter puis dans un troisième temps c'est aussi les restes de table donc vu que vous allez faire un repas qui n'est pas habituel vous allez avoir du foie gras du saumon enfin des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger il se peut des fois que vous en donniez également à vos animaux sauf que leur métabolisme est quand même différent du nôtre donc il digère moins les choses différentes de leur quotidien donc du coup il faut vraiment éviter de leur donner de la nourriture qu'ils n'ont pas l'habitude de digérer notamment le foie gras des choses comme ça les choses grasses ou très sucrées ensuite il y a les os donc je parle surtout pour les chiens parce qu'on donne pas d'os aux chats donc les autres poulets qui peuvent voilà qui peuvent faire des perforations ou des gros os les os à moelle alors les os à moelle c'est quand même vous pouvez en donner mais prenez une bonne pièce de chez le boucher un gros morceau pour pas qu'il s'étouffe avec et même dans ce cas des fois ça peut s'effriter il faut le renouveler régulièrement parce que ça s'effrite ça fait le même problème il faut surveiller voilà votre l'alimentation du coup de votre animal puisque en un clin d'oeil il peut avaler un morceau ça peut faire des dégâts ou des occlusions comme les guirlandes voilà il peut y avoir pas mal de choses après on évite aussi l'alcool enfin c'est bête c'est des choses vous allez dire si si on évite de leur donner de l'alcool même si on leur donne pas c'est à dire qu'on laisse un verre de champagne ou de vin traîné sur la table basse ça s'ensucrer il va y aller il va lécher ou voilà s'il y a une flaque par terre il va lécher l'alcool c'est quand même toxique pour les animaux et vous savez que on a déjà fait une vidéo là dessus mais c'est pas alors ça peut paraître drôle mais c'est pas négligeable puisqu'on en voit on en voit les intoxications ça et tout ce qu'il y a des substances illicites des substances illicites également on le voit très régulièrement aux urgences ça arrive c'est voilà mais faut faire attention ne laisser pas traîner sur les tables basses et ensuite vous avez le hou c'est très à la mode en décoration moi cette année j'en ai beaucoup vu même si c'est quelque chose de classique donc c'est très 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 toxique personnellement je ne savais pas que c'est autant toxique c'est toxique pour tout le monde pour toutes les espèces et on ne connaît pas la dose toxique donc c'est même le centre antipoison ne connaît pas la dose donc si vous pensez que votre animal en a avalé il faut tout de suite appeler les urgences sur un chien moyen comme Naboo Naboo elle fait dans les 14 kilos à partir de 10 kilos 2 baies c'est toxique c'est vraiment très petit on va mettre la petite photo 2 baies ça commence à être toxique et à partir de 20 baies ça peut être mortel ça va très très vite donc c'est vraiment très vite les symptômes sont plus forts s'ils mâchent donc il va y avoir des vomissements des diarrhées et plus ils mâchent les baies plus il y a de symptômes mais même s'ils les avalent ça fait quand même des mais même s'ils les avalent c'est quand même toxique en fait dans le machin il y a la toxicité qui se libère et du coup les symptômes arrivent plus facilement à la toxine à la toxicité moi c'est pas grave et donc voilà c'est vraiment vraiment très dangereux et le fait qu'on ne connaisse pas la dose toxique c'est vraiment très peu c'est petit, c'est rouge, il suffit que ça traîne qu'il y en ait qui tombent dans un il faut faire attention oui il faut faire attention et dans le doute éviter toutes ces choses donc si on récapitule déjà dans un premier temps vraiment le numéro 1 des urgences pendant les fêtes c'est donc le chocolat donc vraiment chocolat à éviter, à faire attention puisque tout le monde a un calendrier de l'Avent et tout le monde mange du chocolat à Noël ensuite dans un deuxième temps on a dit c'était les guirlands les décorations de Noël qui sont toutes petites qui peuvent être avalées très facilement le hou, qui fait partie des décos aussi voilà et les restes de table du coup donc voilà après vous allez voir sur internet il y a pas mal de tutos ou des petites box de cadeaux à donner pour vos animaux n'hésitez pas à leur offrir un cadeau vraiment spécialisé pour animaux qui n'est pas du tout toxique pour eux à leur mettre sous le sapin voilà comme ça vous lui faites plaisir c'est l'ambiance de Noël plutôt que de donner quelque chose que vous avez mangé ou qui risque d'avaler quelque chose qui est toxique en fait ensuite voilà, pas de panique toutes les cliniques sont ouvertes pendant les fêtes de Noël toutes les cliniques sont ouvertes pendant cette période par contre cette année ça tombe fin de semaine donc le 24 c'est un jeudi souvent il y a les cliniques qui se ferment un petit peu plus tôt le 25 c'est un vendredi c'est fermé les cliniques classiques le samedi il y a beaucoup de cliniques qui risquent de faire le pont donc prévoyez un petit peu vous aurez toujours les urgences qui seront ouvertes n'importe quoi ou les vétérinaires qui prennent la streinte directement mais préparez au cas où alors c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de penser à l'urgence qui va arriver mais c'est fin de semaine ça fait beaucoup de jours où les cliniques seront fermées les cliniques de jour donc on prévoit le numéro d'urgence appelé comme ça en cas de panique on n'a pas à chercher à appeler on a le petit numéro ou alors vous avez toujours tout temps tout temps tout temps sur le répondeur de votre clinique le numéro d'urgence le numéro appelé en cas d'urgence ça peut être un numéro de portable ça peut être un numéro de fixe ça peut être votre vétérinaire traitant qui fait lui-même ses gardes ou qui envoie ailleurs c'est obligatoire donc n'hésitez pas vraiment bon on vous conseille quand même d'anticiper donc plutôt que d'avoir une urgence puisque ça vous fait paniquer ça vous fait stresser c'est pas soyons prévoyants voilà il vaut mieux prévenir que guérir donc j'espère que vous allez pouvoir passer de très bonnes fêtes et du coup nous on se revoit l'année prochaine l'année prochaine pour une nouvelle année pleine de bonheur en espérant que le Covid disparaisse petit à petit et puis que vous puissiez profiter de vos animaux et de vos proches merci salut 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 Sous-titrage FR ?